Hey, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo un peu spéciale puisque ça va être la journée de ma semaine puisque c'est le jour où je vais faire les courses. Ça va être les grosses courses pour une semaine. Ça va être un truc assez conséquent. La dernière fois que je suis sortie faire les courses, c'était jeudi dernier. Ça fait 6 jours que je n'ai pas mis un pied dehors. Je me suis dit que pourquoi pas vous amener avec moi pour ce jour de course un peu pincéculée. Pourquoi pas terminer cette vidéo en faisant un petit cramble avec vous pour discuter un petit peu de les ressentis du confinement, comment ça se passe, comment je gère. Donc première étape avant de faire les courses, sortir couvert. Vous l'accrochez derrière les oreilles. Ma foi, ça va. Vous resserrez vers le nez. Je trouve que ça fait un style plutôt très virgillablon. Je ne sais pas si vous m'entendez. On part sur une casquette et si on est trop tôt, les lunettes de soleil. Je me fournis de ma petite attestation parce que je n'ai pas envie de prendre une amende. Deux sacs de courses parce que ça va les grosses plus souvent. Ma petite liste, voilà. Par contre, ce soit que ça va me faire des boutons du siècle, frère. Je sens que quand je le mets, genre, tu t'auto-craches dessus à force de respirer le même truc. J'ai mis les petits repos pour pouvoir discuter un peu avec vous sur le trajet. T'as vu ? Oh my god, enfin je sors. En plus, il fait un temps, il reste tombé. Sinon, pour ceux qui se demandent, ces masques ne vous protègent pas. Genre, ce n'est pas des masques faits pour vous protéger. C'est fait pour protéger les autres, en fait. Moi, logiquement, je ne suis censé rien avoir parce que je ne sors pas, sauf que Léo travaille à l'hôpital. Donc, on ne sait pas trop quoi. L'hôpital et tout, il y a moyen qu'il le chope, tu vois. Du coup, bon, forcément, je sors protégée. Voilà. Enfin, pas protégée. On voit un peu le look adopté tout d'ailleurs. Ça faisait genre vraiment que je suis en jeu de société. Je voulais être un peu originaux, mais du coup, je vais prendre le Uno parce que... Ouais, parce qu'il y a tout ça. Là, on est plutôt fous. Mais au niveau plat, ça commence à devenir compliqué, là. Du coup, là, je suis au magasin bio parce qu'il y avait certains trucs que je n'ai pas trouvés au supermarché. Du coup, voilà. Ah, je suis chargée de fou, mais de fou. Ah, c'est horrible. Alors, dès là, j'ai acheté un petit tapis parce qu'avec Léo, on fait un peu de sport en ce moment. Les fabrications. J'ai racheté une poêle parce que ça, qu'on faisait genre, on mangeait nos oeufs avec des morceaux de poêle à veille. Donc, je me suis dit qu'il était temps de racheter une. J'ai pris des fruits secs au magasin. De la purée de cacahuètes parce que je n'en vois personne en ce moment. Et j'avais vraiment envie de goûter et d'essayer dans les poris. Du coup, apparemment, c'est bon. Du dentifrice parce qu'on n'en avait plus. J'ai trouvé du alpro nature coco. Léo, on pensait qu'il n'y en avait plus. J'ai acheté des linguines parce qu'on peut faire les linguines, je pense que c'est meilleur. De la poupée d'amandes parce que pour faire le crumble cet après-midi, j'en avais besoin. Deux avocats. Des oignons. Un petit canard pour Léo. De la pupe de tomate. Souvent, dans les plats, je mets un peu de pupe de tomate dans les pâtes ou dans le rime, ce genre de choses. Ça, c'est le truc que je vous disais. Café et cappuccino, la Nescafé. Bon, c'est de la merde, mais c'est bon. Arrête de dire j'ai pris. Du chocolat comme ça parce que des fois, si j'ai envie de rajouter un peu des pépites, par exemple dans le porridge ou quoi, je trouve que c'est meilleur. Des dates parce que j'ai envie de faire des vols, non. Enfin bref, je mettrais le nombre de ce que j'ai envie de faire et je vais prendre ça. Pour le faire, j'ai aussi besoin de noix de coco un peu comme ça, la râpée. Alors, un sac sur deux. On a des auvergines. J'ai aussi acheté les trois couleurs de pavrons. Donc j'ai pris les oranges, les rouges et les verts. Quatre sachets de poulets. Des galettes. Des fois, on se fait des petites galettes sarrasin, genre avec jambon, émantale et l'oeuf. Des citrons. Justement fumé. À la main de la truite fumée. C'est un peu moins cher, mais c'est la même merde. Donc je vous conseille de m'en acheter énormément. Sauf que des fois, j'aime bien faire des linguines. Avec ça, c'est super bon. Un uno. J'aime pas trop le uno, mais... J'aime beaucoup le dos. Non, mais c'est cool. On jouera, on jouera. Bah, avec ça. Franchement, il y avait rien, donc là, j'ai pris un roulot. J'ai pris un roulot. J'ai pris un roulot de roulot. Tout ça, j'en ai eu pour à peu près... Attends, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Oui, effectivement. C'est 180 euros. 180 ? Non, super cher. Marie-Jo, merci pour tout. Et puis, en plus, c'est un centre-ville. Donc forcément, ça coûte plus cher. Une autre centre-ville, ça coûte plus grand. Mais sinon, si ça vous intéresse, parce que je vais pas vous montrer exactement dans cette vidéo comment je fais mes repas, etc. Mais je vais prévoir une... Je suis en train de filmer une autre vidéo dans laquelle je vais vous montrer un petit peu tout ce que je vais manger durant la semaine. Donc voilà, ça sortira bientôt. Donc restez connectés. Donc je me retrouve pour le crumble. Voilà. Non, c'est mal cadré, c'est chien. Non, ça sera peut-être mieux. Nickel. J'ai pas mis mon écran. Là, il faut penser à tout. Bah, normalement, on a tout ce qu'il faut pour faire un crumble parfait. On a dit... Corrible. Et du coup, je me suis dit que j'allais faire un crumble aux pommes parce que comme vous êtes juste, il y a un peu partout. D'ailleurs, j'ai récupéré une partie de la recette de Chloé B. Vous aimez pas trop vous récupérer le truc comme ça ? Je pense que quand je mangeais des pommes, quand j'étais petite, c'est le truc que je préférais faire. Je sais pas si j'ai envie de parler du coronavirus, mais plutôt discuter de comment on s'occupe la journée. Je sais pas vous, mais je déteste ces pluchés. C'est vraiment le truc qui me fait chier au plus haut point. D'ailleurs, c'est comme si je les ai achetées la semaine dernière. Je sais pas si elles sont encore... Bah oui, les pommes, en vrai, ça a pas de date d'expérimentation. Moi, à chaque fois que j'hésite sur une date d'expérimentation, genre j'avais une pâte à quiches, là. Je l'ai faite avant-hier et genre la pâte, elle a été périmée depuis une semaine, quoi. Et le truc que je fais systématiquement à chaque fois qu'un truc est périmé que j'envoie un message à ma mère pour lui demander si je peux encore la manger. Vous savez quoi ? Ma mère ne m'a absolument jamais dit « Tu ne peux pas le manger ». Je sais pas si tout c'est pareil, vous avez une mère qui vous dira toujours. Même un mois plus tard, les aliments, tu peux encore les manger, genre. D'ailleurs, je lui ai dit que ma pâte, quand même, elle a été périmée depuis une semaine, qu'elle m'a dit « J'ai fait bien pire ». Non, moi, niveau confinement, mes journées types. Les débuts de semaine, à chaque fois, les cours en vidéoconférence, c'est horrible. Ils m'ont quand même foutu un cours qui a duré genre 5 heures d'affilée du même cours avec le même prof. Genre, j'ai cru que j'allais décéder. Du coup, j'ai mis genre... D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire comment vous occupez vos journées pour lui donner des conseils à tout le monde. Et sinon, je fais un peu de sport aussi tous les jours. Les vidéos, c'est simulaire. Honnêtement, j'en ai fait quelques-unes d'autres. Genre de... Je crois que c'est pas mes larges parce que tout le monde parle d'elle. Genre la meuf ultra-fille et le gars, il y a un bien foutu. Mais pas le délire plus musclé, quoi. Tu vois ? Et du coup, j'ai testé ces vidéos. J'avoue que j'ai quand même beaucoup moins aimé parce qu'on trouve que c'est des vidéos pour les gens qui font pas de sport. Vraiment pas de sport de base, quoi. Y'a pas trop de... Enfin, c'est que du sans poids ou quoi. Y'a pas trop de renforcement musculaire. Enfin bon, j'ai pas trouvé l'intérêt de ouf. Du coup, je fais les vidéos stretching de cette nanas. si ça vous intéresse, je mettrai les liens dans la bio. Et je fais pas mal le bikini avec 666. Je vous mettrai pareil les liens des vidéos que je fais le plus en barre d'infos. J'aurais bien envie de pouvoir mettre de la musique, mais I need some money. J'ai pas envie de dévoiler du tout. Aussi, j'ai occupé mes journées en regardant mes vidéos YouTube. Normal, je connais. Genre, c'est ce que je peux faire faire. J'espère que vous m'entendrez suffisamment parce que Léo, il est en train de dormir mais j'ai pas envie de crier, quoi, tu vois. Je te fais pas le délire un petit bout de shape genre à reculer dans l'appartement. D'un petit shape, j'espère que vous allez bien. En vrai, je trouve que ces vidéos sont vachement de votre vibe de tout, tu vois, mais moi, je suis pas trop dans le dél de crier autant genre. Sinon, j'ai vu que ma vidéo morning routine, vous avez vraiment plu. Pour ceux qui l'ont pas vu, je vous invite à aller la regarder. Ah, sinon, je vais péter l'ongle. N'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram, of course. J'ai de plus en plus d'agite chez lui, il va forcément de le temps. Ah, je vais préchauffer les fous. On peut découper les pommes, repartir dans un plat à l'enfour. J'espère qu'il sera pas trop petit. Là, il y en a beaucoup quand même. Alors, il faut que je sous-toudre de cannelle de sucre vanillé. Je pense que j'en ai pas trop trop beau. Bon, je vais. Nous allons mettre cette préparation de côté. 150 g de farine. Franchement, si j'arrive à garder mon plan de travail propre, ce sera un miracle. La farine. Le sucre. Ah, il faut que j'ajoute le beurre en petits cubes. Ça veut dire qu'il ne faut pas que je le fasse tout. J'aime pas ce qu'on mélange avec les mains. En tout cas, je vais en avoir plein les ondes, ça va être dégueulasse. Voilà. Bon, dernière étape, ça va être le beurre et de tout macérer avec les mains. 150 g de beurre. demi-sel. Le demi-sel comme ça, c'est le meilleur. Il est trop bon. C'est paysan breti. J'espère que vous aimez le beurre. C'est fort désagréable. C'est un bon de ouf, par contre. C'est dégueulasse comment j'ai senti le truc. Gros, commencez à le mettre dans le plat. Je vais bien aimer que j'en se soumise. T'as vu ma blanche j'ai fait un super temps de... C'est un petit trachat de beurre. Oh my god. Ça a l'air tellement bon. Oh là. Regardez, du coup, ça rend comme ça en dessous les pommes. Donc, il y a quand même un bon volume de pommes. Alors, ici, là, et j'enfourne cette beauté. Au revoir. En attendant, je vais ranger tout ce merdier. Une horreur, frère. Mon truc, c'est... Ah, la bouffe, elle s'est coincée dans la repousse de mon ongle. C'est horrible. Et derrière, ça passe, j'ai bien gratté. Mais en fait, j'ai une question qui me tarotte, genre, est-ce que c'est normal que ça fasse autant d'eau ? Enfin, c'est normal que ça fasse de l'eau parce qu'il y a de l'eau dans les pommes, tu vois. Mais, genre, c'est pas censé s'évaporer ou je sais pas, moi, j'arrive pas à savoir si c'est qu'il y a ou pas. Parce que normalement, je suis censée le sortir, là. Là, je ne vous cache pas que je suis extrêmement fière de mon bébé. Regardez-moi ça comme ça a bien caramélisé. Oh là là, ça a l'air si bon. Et ici, les pommes, elles ont l'air vraiment bien moelleuses. Bon, par contre, la première personne qu'il va tester pour être vraiment objectif, ça va être Léo. il n'a aucun scrupule à aimer le dire quand il n'aime pas. Donc, avec lui, je sais comment ce sera. Bon, après, il a des goûts un peu chelous. Non, mais je pense que ça va lui plaire. Franchement, on ne peut pas pas aimer ça. Genre, tout le monde aime les pommes caramélisées. Tout le monde aime le beurre, les biscuits. Edi, quand est-ce que tu viens goûter mon crumble ? Tu es prêt ? Oui. Vas-y, je viens. Oui. Le juge est là et avant, il doit nous préciser qu'il ne mange jamais de crumble, qu'il n'a jamais mangé de crumble, donc il n'y connaît rien. Je ne sais pas si je n'ai jamais mangé, mais je mange très peu de... de sucre, de dessert. Je vais essayer de ne pas faire de désastre. Voilà ta petite part. Merveilleux. Merci beaucoup. C'est parti. C'est parti. Je suis désolé. Le dessert, ça ne m'a pas... Femme ta gueule. Tu ne vas pas commencer à me casser des couilles parce que si je me lève, tu vas vraiment... C'est juste... Stop de... C'est trop bon. C'est vrai ? Oui, c'est grave. Ça te plaît vraiment ? Oui, c'est super fondant et tout. T'es sûre ? Il y a la pomme qui est fondante, mais ça, c'est croquant. Donc, c'est grave, grave. C'est l'objectif. Du coup, maintenant, je vais goûter moi. Oui, c'est archi bon. C'est fondant. Franchement, refaites-le les gars. Je te laisse finir. Merci. J'ai laissé que les morceaux de pomme. C'est cool. Il reste le gros morceau. Il reste le gros morceau qui est très bon. Donc, c'est tout pour cette vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un pouce bleu si elle vous a plu, à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Si vous aimez bien que je fasse un peu interagir au lieu dans les vidéos parce que je trouve que ça m'a un peu plus d'ambiance et plus sympa. En tout cas, je suis contente parce que ce crambe à l'opum a été une vraie réussite. J'espère que cette vidéo vous aura diverti, vous aura fait passer un peu de bon temps et donc, si c'est le cas, je vous invite également à vous abonner à ma chaîne et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.